bonjour ici Pascal du blog de l'image et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un petit accessoire qui mériterait presque d'être dans mes astuces mais bon comme c'est un matériel ça va pas être dans les astuces et cette petite accessoire c'est un spectra scope c'est diffusé par la marque rotolite donc un petit accessoire tout simple livré dans une petite housse en cuir d'un coup c'est vendu autour de 70 euros ttc alors ça sert à quoi le spectra scope le spectra stop ne sert pas à regarder la température de couleur de votre source lumineuse ça c'est un thermocolorémètre le spectra scope va vous faire une représentation visuelle puisqu'on regarde à travers la petite lentille et on va voir la plage les plages de couleurs que vont restituer votre source lumineuse donc c'est vraiment très intéressant donc ici je vais vous faire voir là j'ai une petite neo de rotolite justement on regarde à travers voilà et on voit donc le dégradé qui part donc des violets très intense jusqu'au rouge très puissant en passant bien sûr par le vert le jaune l'orange le rouge etc on voit donc tout notre petit dégradé alors j'ai essayé de vous faire voir je voulais vous faire voir ce que l'on voit à travers je l'ai passé ce petit appareil sur un smartphone donc je vais vous le faire voir mais à titre purement indicatif parce que en fait le problème c'est que le téléphone n'est absolument pas capable de restituer les couleurs saturées qu'on arrive à voir le dégradé donc c'est pas du tout représentatif de ce que l'on voit c'est à dire qu'on voit moins de couleurs que ce que l'on voit à l'oeil pour chaque source alors pourquoi utiliser un spectra scope mais écoutez c'est très intéressant que vous ayez du goût du matériel professionnel ou que vous soyez débutants passionné et que vous utilisez des sources d'entrée de gamme c'est toujours aussi intéressant pour le professionnel qui est intéressant c'est que bien sûr si vous regardez une source de qualité pro vraiment une belle source ça va très très bien se passer dans spectra scope évidemment mais vous pouvez être amené de faire une interview ou de mettre faire un setup où vous allez utiliser des lumières déjà en place donc des lumières de type non pas ampoule pour des prises de vue mais purement pour un usage domestique et aujourd'hui encore plus qu'avant aujourd'hui avec les lumières à économie d'énergie il ya des lumières qui sont vraiment catastrophiques étonnamment d'ailleurs il ya certaines lumières qui s'en sortent pas si mal que ça et d'autres c'est vraiment une catastrophe dont on voit que quelques bars il ya des absences totalement couleurs face et c'est vraiment un massacre donc c'est vraiment intéressant de pouvoir checker si dans votre setup ces lumières si elles sont bien présentes si elles ne vont pas vraiment descendre la qualité de votre lumière générale et auquel cas eh bien vous savez que cette lumière il faut la défaut en fait dévisser remplacer l'ampoule par quelque chose de meilleure qualité voilà pour le pour l'amateur ou le professionnel qui démarre avec des matériels d'éclairage d'entrée de gamme ça vous permet de pouvoir vérifier quels sont par exemple ou quelle est la meilleure source pour utiliser cette lumière là comme lumière comme key light comme lumière principale afin et bien tout simplement de d'avoir un meilleur un meilleur rendu sur la peau et vous allez utiliser vos sources les peut-être les plus faibles pour aller éclairer l'arrière-plan et vous n'allez pas l'utiliser comme une part principale donc voilà ça vous permet de checker on a quelques surprises j'ai par exemple des fluos en studio qui sont des fluos faits pour la vidéo mais ils sont pas des fluos haut de gamme bien quand on les regarde ça se passe vraiment pas bien alors que les les différentes leds que j'ai en studio se passent toutes assez bien sauf les très anciennes qui elles évidemment se passent très mal c'est vraiment très très intéressant quel que soit votre niveau ça coûte 70 euros il n'y a pas de piles il n'y a rien c'est tout simple s'il va dans une petite housse c'est facile comme tout on regarde on voit tout de suite ce que ça donne alors si si vous voulez regarder une lumière très très intense on peut avoir un petit problème c'est que c'est tellement fort qu'on n'y arrive pas donc la solution dans ces cas là c'est qu'évidemment ou si vous pouvez la descendez vous la descendez ou la faites ricocher sur quelque chose de neutre puisque évidemment si vous regardez par exemple le soleil à travers on n'y arrive pas c'est tellement puissant qu'on n'y arrive pas c'est trop violent comme lumière mais sinon ça supporte une source quand même assez forte un plein pot là par exemple en studio j'ai quand même une source qui envoie et quand je regarde j'ai pas de problème et d'ailleurs j'ai une petite hachure quelque part toujours est il que c'est vraiment très intéressant pour voir checker alors le but n'est pas de se dire que si jamais puisque la preuve ici j'arrive quand même à faire des images de qualité avec cette source le but c'est pas de rejeter tout ce qui aurait petite hachure le but c'est vraiment d'arriver à bien sûr à éliminer les l'éclairage qui est vraiment catastrophique et puis à faire en fait un choix que vous avez plusieurs éclairages c'est vraiment intéressant de pouvoir choisir et de prendre comme lumière principale celle qui vous donne les meilleurs résultats donc voilà c'est un spectra scope c'est diffusé par auto light et je trouve ça vraiment très très sympa je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo